Donc première chose, dont on ne parle presque jamais, c'est que pour pouvoir devenir millionnaire avant 30 ans, le premier coût que ça va te coûter, c'est, et je dis 30 ans, mais en fait c'est valable pour tout, d'accord, devenir millionnaire que ce soit avant 30 ans ou avant 50 ans, c'est la même stratégie, c'est que ça va te demander des sacrifices réguliers, de manière régulière, ok, tous les jours, tu vois là, aujourd'hui je suis en train de tourner une vidéo, je suis pas en train de regarder Netflix, je suis pas sur Instagram, je suis pas en barbecue, tu vois, je suis en train de tourner une vidéo, Donc ça, ça va être perpétuel, d'accord, tu vas toujours, de toute façon tu ne pourras pas agir de la même manière que les gens qui sont autour de toi, donc tu n'auras pas de l'entertainment, c'est-à-dire tu ne vas pas pouvoir toujours être dans l'amusement comme la plupart des gens sont, les gens ils travaillent et dès qu'ils sortent ils disent comment on peut s'amuser et dépenser notre argent, et après ils ne comprennent pas pourquoi ils sont pauvres, c'est-à-dire que le temps qu'ils ont, ils le dépensent en étant consommateurs, donc comment ils peuvent acheter des choses, etc, et ils ne sont jamais producteurs. Donc ils ne produisent rien, donc forcément si tu ne produis rien, tu ne peux pas avoir l'argent qui revient. Donc le sacrifice régulier pour tout, pour tout, pour tout. Deuxième vérité, c'est le sacrifice personnel, donc il y a le sacrifice aussi, ça rejoint un peu le premier point, la première réalité, mais le sacrifice personnel, surtout, par exemple, je pense à tes amis, tu vois, si tu avais l'habitude de voir tes amis souvent, à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir les voir aussi souvent qu'avant, tu vois, il n'y a pas le choix. Tu vois, si tu es un entrepreneur, en fait, un entrepreneur, pourquoi il a des résultats, c'est parce qu'il travaille beaucoup plus que tout le monde. Donc à un moment donné, tu travailles beaucoup plus, ça demande beaucoup plus de temps, que ce soit avec tes potes, que ce soit avec ta femme ou ton mari ou ton copain ou tout ce que tu veux, à un moment donné, tu auras un peu moins de temps, ou en tout cas, il va falloir vraiment optimiser. Ok ? Si jamais tu veux gagner une bonne partie du temps pour tes amis ou pour ta femme ou tes enfants, mais de toute façon, tu ne pourras pas. À un moment donné, tu vas dire ou non, tu vas devoir apprendre à dire non, c'est ce qui est difficile. Savoir dire non, ben non, là, je ne peux pas aller en barbecue avec vous, les gars, là, il faut que je bosse parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir avancer, en fait. Donc si tu veux suivre le même rythme que les personnes qui n'ont pas pour ambition de devenir entrepreneur, eh ben, tu vas juste te cracher, en fait. Ok ? Donc ça, ça va te demander des sacrifices et je peux te dire que c'est bien relou et que tout le monde aimerait partir faire des barbecues et aller en soirée, je ne sais pas quoi, enfin, faire tout ce que tu as envie de faire au lieu de travailler sur ton business. Donc ça, c'est un sacrifice et c'est super relou, je le dis moins bien. Troisième vérité, tu n'as plus de temps libre. Le plus de temps libre, ça veut dire quoi ? Donc, en fait, j'ai commencé à déborder, en fait, sur le deuxième point. Tu n'as plus de temps libre, donc oublie tout ce qui est télé, Netflix, tout ça. Tu ne peux plus faire ça, en fait. Tu ne peux plus faire ça. Si tu le fais, ben, tu es cuit, tu vois. Les gens, en moyenne, regardent 6 heures de télé par jour. Je peux t'assurer que si tu commences à faire 6 heures de télé par jour, ton business, c'est cuit. C'est fini, tu te craches directement. Tu vois, je me rappelle, j'avais vu un interview même de Booba où il disait, il n'a pas commencé à regarder, il ne regarde pas trop de séries parce que s'il commence à regarder des séries, ben, c'est fini, il ne fait plus de business, quoi, en fait. Tu passes toute ta journée en train de regarder des séries. Les séries, c'est super rédictif. Laisse tomber, tu vois. Donc, ça, c'est un sacrifice, c'est super relou. Tu vois, si des fois, tu parles avec tes amis, ils te parlent d'un épisode, tu n'as rien suivi. Tu vois, moi, j'avais commencé à regarder Power. Après, bon, moi, je suis malin, tu vois. Je me suis dit, je regarde Power, en même temps, je travaille mon anglais, tu vois. Mais là, je me suis arrêté à la série 3, 4, 3 ou je ne sais plus, quand Tarek, il avait fait le fou pour te dire que là, aujourd'hui, je crois qu'ils sont dans la saison 6 ou 7, je ne sais même plus. Ben, je n'ai pas pu suivre parce que, voilà, j'ai tellement de boulot, j'ai tellement de taf que, ben, pour l'instant, je ne peux pas trop. Après, je ne te dis pas, après, ce que je te partage, là, c'est vraiment dans les débuts, tu vois. Il y a un moment donné, je pense que tu peux, tu dégages plus de temps. Mais dans les débuts, quand tu lances la machine, mec, tu n'as pas le temps, c'est sûr.